Une grosse étape de montagne attend les coureurs pour la treizième étape de ce Tour d'Italie 1993. Le départ a donc été donné à Asiago, l'arrivée à Corvara in Baglia avec trois ascensions au menu. Et dès la première ascension, le Passo di Benzena, trois coureurs vont se porter à l'avant de la course dans cette montagne du lac de Gare. Il y a le laiton, Piotr Ugrumov, équipier de Moreno Argentine chez Baker Balan, huitième en 90, huitième de la Vuelta 91 et vainqueur de la troisième étape. Il y a un italien, Massimiliano Lelli, neuvième en 90 et vainqueur de deux étapes en 91. Et bien sûr, l'américain de la formation Motorola, Andrew Hamstein, vainqueur du Giro 88 avec trois succès d'étape. Troisième en 89, cinquième en 92 et deux fois quatrième du Tour de France en 86 et 92. Cette première difficulté est longue de 14 km à 6,3% avec dix premiers kilomètres très difficiles entre 8 et 14%. Et ensuite, les quatre kilomètres qui vont conclure cette montée sont entre 2 et 7%. Et on voit qu'au sein du peloton, au sommet de cette ascension, et bien Kao Chioli, vainqueur du Giro 91, est en difficulté. Mais il va réussir à faire la jonction avec le peloton dans la descente. Direction maintenant, Bolzano, on va bientôt rentrer dans les Dolomites pour les deux ascensions qui vont suivre. Vous voyez que Kao Chioli est neuvième au classement général. Malheureusement pour lui, les deux ascensions qui vont suivre, dont la dernière qui dépasse les 2000 mètres d'altitude, ces deux cols vont être fatales au leader de la MG Magnifico. Au sein du peloton, c'est les équipiers du Maillot Rose, de la Mercatone Uno, qui emmènent donc ce peloton pour limiter l'écart avec Ugrumov, puisque Ugrumov est assez proche du classement général du Maillot Rose, qui est bien sûr Léa Li. Et donc, on attaque l'ascension suivante, 1 minute 12 d'avance pour le trio d'aide sur le peloton Maillot Rose. Il y a encore une cinquantaine de coureurs. La deuxième montée, elle est longue de 15 km à 7% de moyenne. Elle se nomme le Paso di Eores, et c'est une montée plutôt régulière sur des routes plutôt en bon état, mais assez étroite. C'est souvent du 7%, il n'y a pas des gros pics à 14%, mais ça reste très usant. Je vous rappelle qu'on a eu un col très long auparavant, on a eu une descente, une longue partie en vallée pour traverser Bolzano, et maintenant, place à deux ascensions qui vont quasiment se suivre avec une petite descente. Mais ensuite, vous allez voir que déjà, Kokioli a explosé, tandis que les autres prétendants au classement général sont là. Kiyabuchi, Buño, Moreno Argentine, Pavel Tonkov, et encore Luc Leblanc avec son Maillot Champion de France. Il y a toujours deux équipiers avec le Maillot Rose. Et donc, cette ascension, le trio de têtes, donc Oub Grumov, Lely et Hamsten, vont pas mal tenir. Ils ne vont pas perdre trop d'écart derrière. Eh bien, on va voir que Miguel Induray ne peut compter sur deux équipiers, deux coureurs français, Gérard Rué et Armand de Las Vegas. Les deux coureurs, donc, passent en tête de ce deuxième col de la journée. Ils vont attaquer une petite descente pour pouvoir attaquer la dernière ascension, qui est certainement difficile. Mais on va voir, est-ce que le trio de têtes va résister au travail des équipiers ? On voit aussi Maurizio Fondriès, bien sûr, présent au sein de ce peloton. Il y a Vladimir Pudnikov de la Carrera 4e en 90. Giorgio Furlan de la Rio Téa, vainqueur de la 9e étape et de la 13e étape en 92. Il y a, bien sûr, donc, Bruno Leali, le porteur du Maillot Rose, qui avait fini 18e en 92. On pensait qu'il n'allait pas forcément tenir sur ce type d'étape, mais le Maillot Rose donne des ailes à Bruno Leali. Sans oublier la présence de Guelphi, mais Guelphi commence à avoir du mal à tenir les roues des autres prétendants au classement général. Voici donc cette descente assez courte, environ 4 km, pour rejoindre le pied de l'ultime ascension du Passo Tere Herbe. Donc une montée de 12 km, mais avec 5 premiers kilomètres à 5%, une descente de 2 km et 5 derniers kilomètres à 6%. C'est surtout dans cette dernière partie qu'on pourrait avoir des attaques parmi les favoris. Ensuite, il y aura donc une descente de 11 km pour rejoindre Corvara in Badia et 220 km au menu Tanguy. Et que Maurizio Fondriès, 3e du classement général à 15 secondes du Maillot Rose, va connaître un petit ennui. Avec ses freins, il va devoir s'arrêter deux fois. Mais le coureur de la lampe pré va réussir un gros effort et revenir au pied de la dernière difficulté au sein du groupe Maillot Rose. Tandis que devant, on continue à collaborer entre Hugrumeuf le laiton, Lely l'italien et Hamsten l'américain. Ils sont dans la première partie de l'ascension. On peut mettre du braquet. Ensuite, c'est la partie descendante, comme je vous le disais. Et vous voyez ici le retour de Fondriès au sein du peloton. Gros effort. Est-ce qu'il va le payer dans la dernière partie de la montée ? On va voir par la suite de l'étape. Le trio attaque maintenant la dernière partie de cette montée à 6%. Il y a des petits passages à 7-8%. Il reste encore 13 km à parcourir. Donc, il va encore 1,8 km d'ascension. Là, c'est sur des routes un peu plus larges. Et derrière, on voit que c'est la formation Bas Nesto avec Gérard Rued dans un premier temps. Et ensuite, Armand Delasquevas qui vont décider de prendre le relais des équipiers de Léali. Puisqu'il n'y a plus personne. J'aimerais qu'à tenir une eau pour rouler pour le Maillot Rose. Donc, c'est Migaline Duren qui est obligé de rouler. Derrière, Piotr Hugrumeuf. On ne va pas trop laisser non plus d'avance au laiton. On va même essayer de revenir sur lui. Et je vous rappelle que Hamsten est un ancien vainqueur du Giro d'Italia. Même si l'Américain n'est peut-être plus très jeune. Il est quand même dangereux. Il ne faut pas laisser trop de marge de manœuvre à ses trois coureurs. Et en plus, Léali va décider de lui aussi rouler. Il y a encore un équipier. Mais bon, lui, il tire plutôt la langue. Donc, il va essayer plutôt... Il va se faire même distancer par le travail de Léali. On voit qu'il y a Giorgio Furlan qui est encore présent. Le coureur de l'Ariostea. Et bien sûr, Migaline Duren avec son dossard numéro 1. L'écart se réduit. Et on voit que Gianni Bugno avec son maillot de champion du monde. La formation de Gatorade, même double champion du monde. Veille au grain. Dans cette partie roulante, on va voir que derrière, au sein du peloton Maillot Rose. On va enfin avoir des attaques. On s'est plutôt observé entre les favoris. Et c'est donc Gianni Bugno, le champion du monde, qui décide de lancer les hostilités. Le vainqueur du Giro. 90, vainqueur de 7 étapes sur le Giro. Ça oblige les deux équipiers de Migaline Duren à se donner à fond. Puisque Gianni Bugno a porté une attaque violente. Il va vite revenir sur le trio. On n'est pas loin du sommet. Et on sait que Gianni Bugno n'est pas mauvais dans les descents. Donc, derrière, ça ne panique pas. Mais on sait qu'il va falloir vite réagir. Car dans la descente très rapide vers Corvara, Inbadia. Nous sommes donc dans les Dolomites. On s'attendait à une bagarre. C'est surtout certains coureurs qui vont perdre du temps. Comme je vous ai cité en début de reportage avec Cochioli. Qui va donc perdre ses espoirs de victoire sur le Giro d'Italia. Et maintenant, il y a eu la descente. Et on a surtout maintenu les écarts dans cette descente. Malheureusement, devant, on va s'observer pour la victoire d'étape. On est dans le dernier kilomètre. Et Miguel Indurain va produire un gros effort pour revenir sur Gianni Bugno. Qu'entre vous meuf, Lely et Andrew Abstein. Ils vont être même débordés derrière. On va voir que Lely de la formation Ariostea va s'accrocher. Mais c'est surtout Moreno Argentine qui est resté dans les roues toute la journée. Le vainqueur de la première étape. Et signe un deuxième succès d'étape sur le Giro d'Italia. Devant, Lely et Gianni Bugno, Miguel Indurain finit en quatrième position de la Slova. Ce Grumov perd 6 secondes dans une cassure. Et Gelfi, lui, a perdu 38 secondes dans l'étape du jour. Tandis que Lely fait une troisième journée en rose. Le classement de l'étape. Argentine, Lely, Bugno, Indurain, Fondriès, Lely, Poulnikov, Furlan, Hampstead et Capucci. Et au classement général, Lely a toujours 6 secondes d'avance sur Indurain. Argentine revient à 7 secondes. Fondriès à 15 et Grumov à 28.